Bonjour, bienvenue sur la deuxième partie de Perroquet loriquet. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Les poussins loriquets naissent nidicoles, ce qui signifie qu'ils éclosent sans couverture de plumes et ont les yeux fermés. Ils sont essentiellement impuissants sans les soins de leurs parents et ont besoin de protection et de nourriture. Les oisillons peuvent rester avec les parents tout l'été. Passé ce délai, ils partiront alors généralement et rejoindront le gîte communal. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Combien de couvées les loriquets arc-en-ciel ont-ils? Les loriquets arc-en-ciel ont généralement entre une et trois couvées par saison de reproduction. Les populations de loriquets en dehors du sud-est de l'Australie ont tendance à en avoir plus que celle de cette région, car la saison de reproduction dure pratiquement toute l'année. La plupart de ces couvées dans la nature contiennent deux œufs, mais parfois il peut s'agir d'un seul œuf et jusqu'à trois œufs. C'est la seule responsabilité de la femelle d'incuber les œufs par elle-même, et lorsque les poussins éclosent, le mâle et la femelle se partageront les tâches de nourrir les poussins ensemble. A quoi ressemblent les œufs de loriquet arc-en-ciel? Les œufs d'un loriquet arc-en-ciel sont blancs et de forme ovale. En moyenne, ils mesurent généralement entre 25 et 30 mm x 21 et 24 mm. Les loriquets arc-en-ciel commencent à se reproduire lorsqu'ils atteignent entre 12 et 15 mois. Ils trouvent généralement un compagnon approprié et continueront à se reproduire ensemble pendant de longues périodes, et souvent parfois toute leur vie. Les œufs d'un loriquet arc-en-ciel sont blancs et des œufs de loriquet arc-en-ciel sont blancs et des œufs de loriquet arc-en-ciel. Les œufs d'un loriquet arc-en-ciel sont blancs et des œufs de loriquet arc-en-ciel sont blancs et des œufs de loriquet arc-en-ciel. Les œufs d'un loriquet arc-en-ciel sont blancs et des œufs de loriquet arc-en-ciel sont blancs et des œufs de loriquet arc-en-ciel. Elles menorment sont comme une famille « loriquet », comme une famille autonome « loriida », mais sont maintenant classées dans la famille « loriquet». Les études moléculaires n'ont pas confirmé l'ancienne théorie. Ces études ont montré que les loris et les loriquets forment un seul groupe et sont plus proches des perruches et des perroquets figuiers. Les loris et les loriquets sont divisés en deux groupes principaux. Le premier groupe comprend le genre Charmosina et le loriquet du Pacifique et le genre Vini. Tous les genres du Pacifique appartiennent au premier groupe, à l'exception des Oreopsytacus qui appartient au deuxième groupe. Comme l'emplacement de loripistachose n'est pas connu, une étude a suggéré qu'il pourrait être dans un troisième groupe en plus des deux premiers. C'est un troisième groupe qui appartiennent au premier groupe, à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le loriquet est en danger. C'est aujourd'hui l'un des cinquante oiseaux les plus rares au monde. Le loriquet bleu est faible. L'introduction de rats européens dans les petites îles, qui abriquent ces oiseaux, est la principale cause de leur mise en danger. De nombreux efforts ont été faits pour protéger les oiseaux en les déplaçant vers d'autres endroits exemples de férocité et de destruction. L'introduction de rats européens dans les petites îles, qui appartiennent à l'équipe de 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 l'équipe. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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